Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de VogueFu de Retour vers le Youtube. Voilà, parfait, comme vous pouvez le constater, une nouvelle, enfin le île-vallée du passé a été ouvert, bon c'est stupide avec des hommes des cavernes et tout, ça sert strictement à rien. Trixie ne fera rien avancer du tout, là il faut que j'aille parler. Il est toujours pas là, bon bah, en fait il y a un personnage qui va apparaître ici, mais il me semblait qu'il apparaissait plus tard. Ah, Arthur est enfin libre de ses mouvements, je vais pouvoir lui parler un petit peu. Hey Artie ! Hey Mr. G-Man, how's the, uh, undercover operation ? If everything goes as planned, we should be wrapping things up real soon now. Oh, well, when it's time for me to play my part, just say the word. Vous connaissez Sylvia ? You haven't met Grand, I mean, Sylvia yet, have you ? My contact person ? Not yet. Is he or she at the expo ? I don't think so, and I'm pretty sure it'll be a she. N'enrêtez pas Sylvia. Keep your eyes open for Sylvia. What should I do when I meet her ? Just let nature take its course. C'est clair, Trixie est mignonne, homme. I like Trixie's new outfit. Cost the expo $14.89, but it was worth every penny. After all, she's the public face of the expo. Technique, muse of progress. Comment ça va la vie sans Kid ? I don't suppose you miss working for Kid Tannen. No, siri, Bob. I don't know how I ever got mixed up with an abusive, gun-toting thug like that. He even stiffed me on overtime pay. Alors, c'est vous qui comptez entrées ? So, you're the registration guy for the expo ? And chief accountant, and paymaster. Hey, you're coming up in the world. And none of it would have happened if I hadn't responded to that subpoena. Keep doing what you're doing, Grandpa. Grandpa ? That's our code name for you. Oh, ha, funny. Hey, Doc, I mean, Mr. Sagan. Excuse me, Miss Strickland. I've got her neutralized for the moment. How's the plan proceeding on your end? Dites-moi ce truc que vous avez accroché à la DeLorean. Euh, j'ai trouvé ce spray. My anti-stick anti-stain formula. I remember it well. I had high hopes for that concoction. Until I discovered that it decayed into a cloth-sredding enzyme after 12 hours. That's what your younger self said. Euh, à propos d'Edna. It's about Edna. Don't worry. She's not going anywhere right now. That's good, but... What are you two talking about, anyway? It's a private matter. I promise I'll keep it between us. Or the present. Have you found out anything that can... help me? Only that she's stubborn, argumentative, and completely convinced of her own moral superiority. Great, thanks, Doc. That really helps. She isn't starting to get under your skin, is she? Heavens no. The memory of her older self wheeling me into the reconditioning chamber is just too strong. The younger version is decidedly more attractive, though. On another subject... Less distasteful, I hope. Edna made a point of saying that Teenage You looked great in her grandfather's suit. I, uh... I did cut a fine figure in that suit. She hated it when I got it dirty. Maybe I could talk Teenage You into losing the suit. I doubt it. I knew how much that suit meant Edna, and at that time, my only desire was to please her. You never saw anyone else. Is it true that you only had eyes for Edna? At that time, I'm afraid so. I always tended to idealize the opposite sex. I was educated in a boy's school, and Jules Verone was always a little sketchy with female characters. You never got time for a therapy session, Doc. Uh, you have to convince Edna that you are a criminal. Ah, yes, that's it. He's going to ask her for a marriage. Horrible news, Doc. Edna is going to ask Edna to marry him tonight. But that's not how it happened. She didn't get me to propose until much later, that night at the lake. Something I said must have caused him to move up the timetable. Great, Scott. This time travel business is trickier than I imagined. Bon, Doc. Euh, on va quitter. Euh, Will, alors, déjà, ce que je vais faire... Hop. Hop. Je mets le spray dans la DeLorean. It'll be safe in there. Doc said to tell him when the light on his diagnostic thing, he went green. Nope. No green light yet. Bon, il va falloir attendre un petit peu. Vous devez commencer à comprendre ce que je veux faire. Can I talk to you a minute, Miss Strickland? Surely. Excuse us a moment. It's like this. Hmm. Non, il n'y a rien à dire pour l'instant. C'est tout les questions que j'ai obtenu. Très bien, alors. Avec un peu de chance, la lumière est verte. C'est un peu long de faire le tour à chaque fois. Non, il n'y a pas de lumière vert encore. Oh, il fallait chier. Bon. Euh... Non, il n'y a pas de lumière vert encore plus. Comme par hasard. Normalement, la lumière doit se mettre verte assez rapidement. Oh, il n'y a pas de lumière vert encore. Il faut que je reparle à Doc et puis peut-être... Je vois. Je dois parler avec toi. Excusez-moi, mon amour. Oui ? Au sujet de mon plan. Je pense que je commence à obtenir un plan. Bon, dis-moi. Non, non. Après tout, c'est ma histoire dont nous parlons. Si je apprends comment tu as planifié pour alterer ça, mon réservoir va se moquer. Non, pas de lumière vert encore. Ah, mais je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas. Bon, je vais faire un tour. Oh, allez, aidez-moi avec Edna. Non. Je pense, mon ami Emmett vraiment besoin de aide. Elle va avec Edna Strickland ? Tu es pas possible de faire aide. Je ne demande pas de bâton. Deux-moi lui, elle pense que vous deux avez une chose qui s'est passé. Elle va faire la merveille. Hum. Je pense que ça s'est fait. Donc... Ah ah, je ne ferais pas ça à une autre fille si j'étais bonne et malade à elle. Et en tout cas, ça pourrait tarnir mon image comme une muse. Viens, Trixie. Ne sois un étranger ! Ce n'est pas si bon que mon véhicule en 1986. Jésus. J'espère qu'il ne soit toujours pas là. Je vais regarder une dernière fois pour la lumière verte. Et j'espère que ce sera bon cette fois parce que j'en ai marre. Non, pas de lumière vert. Mais ce n'est pas possible. Il n'y avait pas eu de fail jusque-là. Et là, maintenant, il faut qu'il y en ait un. Emmett's formula. C'est toujours si bonne que les nouvelles. Je ne sais jamais quand je vais devoir prendre des substances dégâts par des vêtements. Ah, je sais. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai besoin d'un objet pour plus tard, ici. Voilà. C'est une bonne chose que j'ai fait ça avant. J'ai mis une limite de temps de 12 heures. Avec un cleanser, il pourrait désolver le fur. Euh... Passez le bouton pour expérimenter le passé priméval. Non, je m'en fout. Ok, si ce dinosaure est appelé un Tanninosaurus, je vais... Oh... Ouh... Oui, oui, je m'en fous. Ce que je veux, c'est... Let's slip out of those fur, shall we ? Voilà. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que, justement, vous devriez savoir pourquoi je... Pourquoi j'ai besoin de ces objets parce que, normalement, le personnage devrait déjà être apparu. Et là, euh... Mais là, euh... Là, du coup, vous savez pas pourquoi. Mais bon, je vais pas vous spoiler pour autant, hein, il va finir par arriver. Mais... Peut-être que c'est juste un dialogue que j'ai oublié avec quelqu'un ou une connerie, mais bon. C'est quand même bizarre. Euh... Donc, je vais replacer le spray dans la DeLorean. Et maintenant, la lumière doit être verte. Hey, la lumière est verte ! Ça y est ! Ça y est ! Eh ben, il est éteint ! Donc, je vais parler à Doc et je vais le prévenir. Et tu es... ferme dans tes intentions ? Je suis. Et c'est ça. Et encore... Je ne peux pas aider à sentir que je peux parler avec toi. Je dois parler avec toi. Excusez-moi, mon amour. Pas à tout, M. Sagan. Prenez votre temps. Beaucoup de lieux, Mme Strickland. Oui ? La lumière est verte. Qu'est-ce que c'est ce gizmo que tu as houtes à la DeLorean ? Le chronométrique analyzer ? Oui. La lumière est pleine. C'est magnifique. Si les systèmes sont prises, je devrais être capable de prendre pour un autre test run. Je vais passer un short errand, Mme Strickland. Je conseille que tu penses sur ce que j'ai dit. Oh, je vais. Je suis. ... ... ... ... ... 1037 minutes. Ouch ! Franchement, ça a commencé à devenir un peu difficile à éviter de se passer à moi-même. Encore, le temps de se passer a eu lieu de nouvelles données intéressantes sur le champ de flux. Je vais faire des tests plus tard et on va voir ce que nous trouvons. N'ael, pas de lumière vert. N'ael, pas de lumière vert. Euh ... Ouais donc là ça peut être être bon cette fois. Peut être que le personnage ... Non, il a pas l'air d'être là encore... Me revoici, euh, petit bug. Enfin un gros bug, même, en fait la ... Il y a eu un gros retour Windows et du coup le jeu a complètement planté. Fait chier, mais heureusement il y a des sauvegardes auto et ça vous permet en même temps de voir cet écran qui est assez sympa. Quand on charge une partie, on voit là où on va, là d'où l'on vient, c'est tout en bas. Et ça c'est l'heure actuelle, nous sommes le 22 septembre 2011, il est 5h14 du matin, et oui je joue à des heures improbables. Ici c'est là où il y a eu la dernière sauvegarde du coup, donc à 5h12 du matin, donc comme vous pouvez le constater ça a été plutôt rapide. Heureusement que la sauvegarde auto s'est faite très récemment, et là où on va, le 12 octobre 1931 à 1h51 de l'après-midi. Donc ça nous permet de voir en même temps la date à laquelle on est dans le jeu, et puis on va charger la partie, et quand on charge la partie... Voilà, je trouve ça énorme, c'est vraiment très très sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour la suite du Walkthrough de Retour vers le futur.